Une femme de terrain, c'est comme cela que se définit Florence Grandjus. Assistante à la direction générale de Pôle emploi, elle s'est engagée en politique auprès de La République En Marche pour les législatives. Candidate dans la 12e circonscription, elle veut faire de l'emploi sa priorité, un domaine qu'elle connaît depuis 30 ans. J'ai donc été directrice d'agence sur différentes implantations des Yvelines et j'ai créé également l'agence pour l'emploi de plaisir en 2001 pour permettre aux plaisirois, également aux habitants de Bennes et de Saint-Germain-de-la-Grange d'avoir un service pour l'emploi de proximité. L'emploi permet de toucher tous les sujets. Et depuis maintenant deux ans, je travaille auprès du directeur général adjoint de Pôle emploi. Issue de la société civile, c'est sa première expérience en politique, mais c'est un environnement qui lui est familier. J'ai l'habitude de travailler avec les politiques. J'ai commencé toute jeune sur le département des Yvelines. J'ai travaillé avec de nombreuses personnalités politiques. Et c'est particulièrement important, lorsque l'on travaille dans le domaine de l'emploi, qui est un sujet très sensible, de pouvoir travailler avec tous les acteurs locaux. Il fallait ouvrir à la société civile, l'Assemblée nationale, parce que la politique, je pense que ce n'est pas un métier. Pour l'épauler dans sa campagne, son suppléant, Aymeric Valespi. Un travail qu'elle veut complémentaire, c'est avec lui qu'elle a défini son programme axé sur l'éducation, la sécurité ou les transports. Aymeric est très, très, de par son parcours professionnel, de par sa jeunesse, de par son appétence également, je dirais qu'il est vraiment la personne qui peut le mieux compléter ma candidature. Aujourd'hui, nous faisons campagne ensemble, nous rencontrons les personnes ensemble, nous avons construit les axes de notre programme ensemble, et également, notre réflexion est construite quotidiennement. Florence Grandjus affrontera 13 autres candidats pour cette élection, parmi eux, le député sortant républicain David Douillet, élu à près de 55% en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada